Bonjour et bienvenue sur miseenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer un bon truc pour enlever vos tensions dans le haut de votre dos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des tensions au niveau des rhomboïdes, au niveau des trapèzes. Et dans notre mode de vie, plusieurs personnes ont des tensions à cet endroit-là. Des fois, on a certains maux également qu'on ressent dans notre bras, dans notre épaule. Mais quand on regarde convenablement, ou vous allez vous faire masser par exemple, vous allez réussir à découvrir un point qui se retrouve dans le haut de votre dos, en arrière, ici. Et là, à ce moment-là, une fois que vous trouvez le point, c'est d'appliquer de la pression dessus pour réussir à décoller les fumes musculaires qui sont collés ensemble et réussir à amener de la circulation sanguine pour que le muscle se régénère et il soit en mesure de se reposer et revenir à la normale. Donc, à ce moment-là, pour réussir à faire ça, tout d'abord, je vais vous expliquer. Et souvent, c'est des muscles qui font partie de la coiffe des rotateurs, qui sont quelques petits muscles qui permettent de solidifier finalement votre épaule et de faire une rotation externe comme ceci de votre bras. Donc, les muscles ont leur origine dans le haut de votre dos, ici. Et c'est des petits muscles que, des fois, durant la vie quotidienne, ils sont sollicités. Puis quand le muscle est trop sollicité, et à ce moment-là, il y a un choc trop important, soit d'usure parce qu'il est sollicité constamment, ou soit qu'il a reçu un coût vraiment important. Mais les fumes musculaires ont tendance à se coller ensemble pour se sécuriser puis faire en sorte de faire un bloc qui va être plus solide. Et là, à ce moment-là, on va avoir une certaine douleur. Donc, on veut défaire ça pour réussir à récupérer. Et donc, pour réussir à faire ça, comme je vous disais, on applique de la pression. La meilleure façon de le faire, et ça s'applique à n'importe qui, parce que tout le monde a un mur à la maison, c'est d'utiliser le coin d'un mur et de pouvoir mettre le côté, ici, du mur, juste entre notre colonne vertébrale et notre homoplate. Votre point va probablement être là ou un petit peu plus haut, dans les trapèzes. Donc, vous installez comme ceci. Et là, c'est rare qu'en étant vertical comme ceci, on va bien toucher au point. Et là, ici, quand mon corps est à peu près à 45 degrés, vous devriez sentir une tension entre l'homoplate et entre la colonne vertébrale. Et quand vous retrouvez ce point-là, vous pouvez bouger légèrement dessus pour masser le point. Vous pouvez rester dessus tout simplement et mettre de la pression pendant, par exemple, une petite minute. C'est bien de faire ça avant de se coucher le soir. Comme ça, ça permet aux muscles de se reposer, d'avoir une bonne circulation sanguine durant la nuit. Et ça va régénérer le muscle. Et souvent, des personnes vont avoir eu un point pendant plusieurs semaines sans avoir eu de solution. Ils font ça quelques jours. Ils vont sentir une grande différence. Et la douleur qu'on percevait peut-être dans le bras, mais finalement, elle disparaît parce que l'origine venait du haut de votre dos. Donc, essayez ça si vous avez des tensions. Si vous avez souvent des tensions, vous aimez ça aller vous faire masser, vous pouvez le faire avec un mur.